La place de Mai, noire de monde. L'hommage des Argentins venus dire adieu à Hébé de Bonafini, figure historique des maires de la place de Mai. Une partie de l'histoire d'Hébé fait partie de celle de tout le peuple argentin. Je pense qu'elle sera toujours dans nos cœurs. Le combat ne s'arrête pas là. Il continue avec chacun d'entre nous. Pour nous, Hébé est la maire qui ne s'est jamais tue et qui maintenant, dans notre endroit, dans notre place, continuera à nous encourager et à nous guider. Dans la foule, d'autres maires de disparus. Foulards blancs noués sur la tête, symboles des langes de leurs enfants, elles ont dispersé les cendres de leurs amis au pied de l'obélisque. C'est ici que pendant plus de 40 ans, elles ont tourné chaque jeudi pour réclamer la vérité sur le sort des quelques 30 000 disparus de la dictature. Un combat qui continue encore aujourd'hui. Nous avons l'espoir qu'ils nous disent ce qui est arrivé à notre peuple. Car non seulement ils les ont kidnappés, torturés, mais ils ne nous ont jamais dit pourquoi, ni ce qu'ils leur ont fait. Nous continuons d'exiger de savoir. Parmi eux, les deux fils d'Ebé de Bonafini, enlevés en 1977. Devenus depuis une figure de la contestation en Argentine, la militante des droits humains, parfois controversée pour certaines de ses positions, a marqué l'histoire du pays. En France, de